Nous allons poursuivre avec la présentation en lien avec ce qui a été abordé au cours de la première partie de cette matinée. Excusez-moi, Jesús Lacasa, qui nous parlait de ces auteurs espagnols qui ont émigré en France, qui ont dû venir s'installer ici pour pouvoir réaliser leur travail de dessinateur. Au cours de cette deuxième étape, nous allons parler des agences de comics espagnols au cours de la deuxième moitié du XXe siècle, qui ont eu une importance extrêmement importante. Antonio Martín, le théoricien, disait qu'environ 40%, peut-être même plus, des matériels qui avaient été produits par les auteurs de bandes dessines entre 45 et 65, a été distribués par les agences espagnoles de bandes dessinées. Donc, elles ont été extrêmement importantes, et pas uniquement du point de vue de la production interne en Espagne, mais aussi pour la production à destination d'autres pays. Et donc, nous allons voir un peu l'histoire de ces maisons d'édition, en commençant par les premières agences de bandes dessinées. Et donc, à la gauche, nous avons Samuel Cindy Macleuch, qui a été le fondateur de la première entreprise qui se dédiée à la production et distribution de bandes dessinées aux États-Unis. Macleuch, Newspaper Syndicate, qui a été créé en 1864, et au tout début, il se chargeait uniquement de distribuer des matériels de son pays et du Royaume-Uni. Et à partir de 1900, plus ou moins, il a intégré dans son catalogue les premiers comics. Donc, à droite, vous avez certains de son premier succès, qui était la série de Billy Bounce, qui est considérée comme l'une des toutes premières séries, si ce n'est la première de comics, avec une série de publications, avec une continuité, qui rappelle un peu la première moderne, qui est publiée à la presse, et c'est aussi l'un des premiers personnages de comics avec des super-pouvoirs. Nous avons aussi le travail des premières agences de distribution européennes. Je peux vous parler de quelques-unes d'entre elles, les trois agences en particulier, qui ont une grande pertinence pour les auteurs espagnols, parce qu'ils ont aussi permis de faire travailler des auteurs espagnols. D'entre elles, a été l'agence Oteramundi, qui a été créée en 1928, et qui est restée en activité jusqu'en 1990. Cette agence a commencé à acheter à Kingfetur Syndicat les droits de publication de leurs bons dessinés pour les distribuer dans toute l'Europe, aussi bien en France, dans des revues comme le journal de Mickey, Robinson, mais aussi sur d'autres pays européens. Et c'est par le biais de cette agence qu'elle soit arrivée en Espagne les premières séries étasémiens, comme le Flash Gordon. Donc, vous voyez ici la première page dans la revue L'Aventurero, et donc vous voyez en bas, en tout petit, le copyright de la distribution Oteramundi. Et bien d'autres héros, comme par exemple le Popeye, etc. Il y a aussi des créations originales en collaboration avec la maison d'édition Hachette. Et parmi les auteurs espagnols qui ont pu travailler dans cette agence, on peut trouver José Ramón Larraide, Roberto Garcelos Casarrubio, José Lafón, Juan Larraff. Mais le plus important pour les auteurs espagnols, c'était l'agence belge, l'agence littéraire internationale, Ali, par le biais de laquelle de nombreux auteurs espagnols ont travaillé, comme vous pouvez le voir ici sur ce catalogue, où ils n'apparaissent pas tous d'ailleurs. Et c'est par le biais de cette agence qu'ont été publiées au Royaume-Uni les premières œuvres d'artistes de notre pays. Le premier espagnol a été Jesús Blasco qui a commencé à travailler à partir de 1954. Il a commencé à publier ses œuvres au Royaume-Uni par le biais de cette agence. Moins important peut-être pour le marché espagnol, mais il est vrai que des auteurs espagnols ont aussi travaillé par le studio CREACIONA DINAMI, à Luzbermejo, au Royaume-Uni, ont travaillé là-bas à Milan. Et donc, nous pouvons passer aux premières agences de bande dessinée en Espagne. Antonio Martin, qui a été l'un des premiers théoriciens à étudier ce sujet il y a quelques années, dans son ouvrage sur l'histoire de la bande dessinée espagnole, situait le début des agences dans quelques studios de dessinateurs qui ont été écrits après la guerre en Espagne, qui étaient généralement dirigés par un dessinateur qui faisait l'entrepreneur ou par un entrepreneur. Le plus important a été celui qui a été dirigé par Adolfo Lopez Rubio qui produisait des bandes dessinées pour la maison d'édition Rialto. Alors, Monsieur Lopez Rubio a donc engagé de nouveaux dessinateurs qui très souvent étaient simplement des adolescents qui essayaient de trouver un travail pour survivre. Et pendant quelques années, un peu plus de deux années, entre 41 à 45, cette agence dessinateur a fonctionné. C'était surtout le volume qui primait sur la quantité, selon ce que disent les auteurs. Vous travaillez pour un prix infime, il n'y avait pas de contrat. On dessinait sur un cahier de bande dessinée et une fois qu'il était terminé, Lopez Rubio le donnait à la maison d'édition Rialto et ensuite la maison d'édition Rialto payait à Rubio. Et ensuite, il y avait une partie qui était reversée au dessinateur et Rubio en gardait une partie. Un exemple sur le sujet le plus important était une collection qui s'appelait Diamante Névelo, le diamant noir. Vous avez ici la couverture du premier numéro avec des histoires d'aventure très souvent qui s'inspiraient sur des histoires d'Hollywood avec des personnages assez connus comme Dracula, Frankenstein, Arsène Lupin, Fulmanchu, Dick Turpin, Zorro auxquelles on ajoutait Jaime L'Invassil qui était le personnage héroïque espagnol. Donc, vous avez ici quelques exemples d'une page intérieure de ce cahier. un langage très primitif un scénario pauvre avec un graphisme qui essayait d'imiter Alex Raymond qui était un petit peu la référence qu'avaient les dessinateurs au début mais en réalité il n'y avait pas quelque chose de très soigné parce qu'il s'agissait des dessinateurs qui venaient tout juste de se mettre à l'ouvrage et qui en plus devaient produire à toute vitesse. Donc, nous avons aussi des blanches qui n'avaient pas leur signature on ne trouvait uniquement que Lopatrugio qui en réalité ne jouait que le rôle d'agent il ne le dessinait pas. C'est ainsi qu'il a signé des centaines et des centaines de cahiers de dessin. Autre maison de mission nous avons le diamant jaune Diamant Amarillo avec ce personnage de droite avec son physique un peu particulier qu'on exappelait Satan et ensuite la censure leur a demandé de changer le nom évidemment parce qu'on voyait que le personnage était basé sur un jeune acteur de l'époque qui s'appelait Inès Gallego et qui passait des heures et des heures sur le studio pour poser pour le dessinateur qui devait ensuite dessiner sur le papier. Donc, l'activité n'a pas beaucoup duré à partir du moment où des propositions de meilleure qualité sont apparues. Le studio suivant qui soignait beaucoup plus la qualité du produit et puis aussi le traitement des auteurs qui est le studio de Joaquin De Allo qui se trouvait à Barcelone et parmi ces auteurs on pouvait trouver Giuseppe Touten qui était encore très très jeune qui ensuite a joué un rôle important sur le développement de la bande dessinée mais en disant un peu plus tard où nous avions Cycounet de Villa et ce studio qui n'a pas duré très longtemps mais a eu cette particularité de commencer à produire des histoires qui n'étaient pas uniquement pour le marché espagnol mais aussi pour le marché vénézuélien. Donc, c'était imprimé en Espagne on faisait un petit tirage pour les kiosques locaux et ensuite c'était envoyé au Venezuela. Nous avons ici un exemple de ce débat dessinée qui était créé par le studio Joaquin De Allo Pajaro Bravo ensuite c'est passé à un petit agent qui s'appelle Selectionnes Editoriales comme un écho des CREACIONES INTERIOLES qui était un studio dont nous parlerons plus tard. Donc, au bout du compte l'entreprise a échoué le directeur a dû partir au Venezuela pour arranger la situation et il a eu comme représentant à Barcelone un Joseph Tuten précisément. Et ensuite nous passerions à la prochaine agence qui est Histograph qui est une agence qui a été fondée à Madrid en 1951 par Francisco de la Fuente qui appréciait beaucoup les bandes dessinées qui avait un petit peu une phobie César en tant que dessinateur et qui avait aussi publié quelques bandes dessinées en tant qu'éditeur de manière éphémérée. Donc, il a créé cette agence qui a été la première qui a été mise en place sur un système très proche de ce qu'on avait aux Etats-Unis dans le cadre des séries de bandes dessinées sous forme de bandes et qui était ensuite vendue à la presse quotidienne. Donc, nous avions des dessinateurs et des artistes qui étaient salariés et donc assez très proches de ce que nous avions aux Etats-Unis mais sur une échelle bien plus réduite évidemment. Donc là, nous avons un exemple de Guantalescasca et les Montañez. Des années plus tard, certaines de ces bandes dessinées ont été reprises aussi et publiées en Espagne sous des formats classiques Donc, nous avons ici la page d'une série qui a été réalisée sur le personnage classique de Doc Savage dessinée par Antonio Hernández-Palacios. L'agence historographe a une certaine importance parce qu'elle a profité des bonnes relations qu'elle avait avec le régime franquiste et elle a pu contrôler très rapidement la publication de tous les suppléments de presse hebdomadaires les suppléments de bandes dessinées de la presse officielle parmi lesquels nous avions A Todo Color, l'un des premiers, un supplément qui était distribué avec le journal de Barcelone La Preza. Donc, nous avons ici la première page d'une de ces suppléments d'un de ces suppléments de Hato do Color. Nombre de ces histoires ont aussi été publiés par la suite dans des suppléments d'autres journaux très nombreux qui couvraient toute la géographie espagnole. Des suppléments de journaux officiels du régime franquiste. Donc, ça s'appelait A Todo Color mais ensuite c'était généralement appelé comme Aventuras des amateurs. Donc, Aventuras par la suite a été géré par José Toutain dont nous avons parlé il y a quelques instants. Là, nous avons l'exemple en plus. Initialement, Toutain était aussi le dessinateur d'une série dans ce supplément qui s'appelait de Sylvia Miliones. Et au-delà de coordonnées tout un éventail de scénaristes et dessinateurs qui au fur et à mesure s'est complété et il est finalement entré sur des marchés extérieurs. Il a laissé tomber le dessin et il a donné le dessin de Sylvia Miliones à d'autres auteurs et puis finalement il est passé à autre chose. L'histographe est passé aux mains de Lopez Blanco et en 70 il a été débordé par les autres propositions. Et ensuite nous avons passé aux grandes agences de bande dessinée qui ont dominé le marché espagnol. Bon, je vais essayer d'aller un peu plus vite parce que je perds un peu de temps. À partir des années 50. Trois grandes agences situées à Barcelone. Nous voyons aussi que c'était le moment où le cinéma est aussi très important. de la création éditoriale qui est la première historique. Donc, il y a une grande différence de perception sur comment cela a été créé. Donc, c'était unier à la maison d'édition Brugheira. qui travaillait dans la maison d'édition disait dans une entrevue que le créateur de Créaciones Éditoriales avait été Carlos Monti, dessinateur, qui est entré chez Brugheira en 1946, mais selon elle, avait créé l'agence l'année précédente. mais il avait été vendu à Francisco Brugheira qui était le propriétaire qui, par la suite, a vendu 25% de la propriété de l'agence. Le directeur éditorial, Gonzales, qui ensuite a géré l'entreprise. Dans une autre interview qu'avait été donnée à son neveu, il était clair pour lui que l'idée venait plutôt de Gonzales. Mais bon, quoi qu'il en soit, cette agence était celle qui gérait les droits d'auteur des auteurs de la maison d'édition Brugheira. Et Reymar Villan disait que, justement, cette entreprise était née uniquement pour ne pas céder les droits d'auteur aux auteurs. C'est-à-dire qu'on enregistrait les personnages comme une propriété de l'entreprise. L'entreprise gardait les originaux qui n'étaient jamais rendus aux auteurs. Donc, ils avaient un contrôle drastique de leurs auteurs. Brugheira a commencé à s'étendre aussi sur le marché hispano-américain à partir de 1949 quand Francisco Brugheira fait un premier voyage vers l'Argentine. et pour la distribution de ses œuvres sur le marché européen. C'est généralement déligué à CREACIONES éditoriales. L'un des principaux objectifs de CREACIONES éditoriales était d'envoyer à différents pays des bandes dessinées humoristiques qui étaient réalisées par tous les membres de l'école Brugheira. Donc, nous avons ici quelques bandes humoristiques de Jorge. Et donc, là, nous avons retrouvé sur la partie inférieure le texte de chaque bande dessinée humoristique en français, en espagnol et en anglais. Ainsi, celui qui allait pouvoir publier pouvait choisir la langue qui l'intéressait. Ici, nous avons aussi quelques bandes dessinées muettes de Francisco Ibanez très célèbres pour la création de Mortadella et Filémon. Encore une fois, des bandes dessinées muettes puisqu'il n'y avait pas besoin de les traduire. Cela était beaucoup plus simple de les vendre à l'étranger. Ensuite, nous avons quelques autres créations de Raume et Roméo qui permettaient de compléter le catalogue avec des bandes dessinées comme dans ce cas La Planète de l'Aurore et Planète de l'Aurore avec un scénariste avec un scénario de Victor Mora qui a déjà été mentionné quelques instants qui a été un scénariste très célèbre de nombreuses années. Parmi les maisons d'édition françaises qui recevaient le travail de Cravence Etoriales, nous avions Mon Journal qui est en 1966 qui se spécialisait dans la publication des petits formats. Ces éditions de petite taille, très populaires, généralement en noir et blanc et qui a multiplié sa production au cours des années 1950 grâce à l'achat de matériel qui venait d'Italie, d'Espagne et du Royaume-Uni. Nous avons ici le Capitaine Truena qui a été traduit comme Jan Cyclone mais il a eu d'autres nouvelles. Et à droite, nous avons une publicité de Mortadelle et Filémon qui a été publiée par mon journal. Donc très populaire aussi en Allemagne où on a même publié des histoires en Allemagne même plutôt qu'en Espagne. Et à partir des années 1955, La Filo-Séitoriales rentre aussi sur le marché britannique grâce à Sanderguildus Durante qui a d'ailleurs géré l'entreprise après de la maison d'édition Bruguera comme l'ont confirmé des dessinateurs comme Polita Campos qui est la dessinatrice de cette très célèbre série Patti's World qui en Espagne s'appelait Esther. Autre anecdote, nous avons ici un photogramme d'un film japonais La Femme du Seine en 1964 où nous voyons qu'un personnage rit beaucoup d'une petite histoire de Carlos Conti qui était distribué justement par La Filo-Séitoriales qui est arrivée jusqu'au Japon. Autre agence de laquelle je vais parler c'est Céline Silustradas qui a été créé par Giuseppe Tutin. La naissance de Céline Silustradas a aussi été liée avec tous ces auteurs qui ont été négrés en Espagne comme Hidalgo dont nous a parlé Jesús Lacazal il y a quelques instants qui est arrivé en 1954 et comme il y avait normalement de travail à ce moment-là pour une grande partie des revues de l'époque Spirou, Pierrot, Vaillant, Cœur Vaillant, Bayard et au fur et à mesure par le biais de Tutin beaucoup de travail est arrivé aux auteurs espagnols. Il exerçait aussi comme agent Antonio Aynet et Tutin comme Aynet voulaient s'assurer que le Café de Céline Silustradas leur prennent leurs auteurs au bout du compte ils ont voyagé ensemble à Londres ils ont été en contact avec des différentes maisons d'édition et ils ont réussi ainsi à ouvrir le marché britannique qui payait bien mieux les auteurs espagnols de cette époque que ce qu'on pouvait trouver sur le marché français et donc en 1956 ils ont créé l'agence Céline Silustradas. Nous avons ici quelques exemples de pages qui ont été réalisées dans Céline Silustradas pour le marché britannique concrètement pour la revue Valentine de Cerville Logan et Gonzales qui étaient les auteurs de référence qui étaient les plus appréciés à l'époque. Pas uniquement sur le marché britannique ça a aussi été envoyé au marché français d'autres pays européens la série Gringo de Carlos Jiménez qui a été le premier succès européen de cet auteur qui est ensuite devenu extrêmement célèbre. Nous avons aussi une vignette de Sandy, une série de soldats avec le scénario de Victor Mora dessiné par Victoria Ramón de la Fuente qui a été envoyé à d'autres pays aux États-Unis, en Amérique, en Europe mais aussi en Inde où cette série d'Antonio Pérez Carrillo Gora Gopal a eu un certain succès. Et dans les années 70 Céline Silustradas entre aussi sur le marché américain. Les auteurs de Céline Silustradas qui étaient un petit peu fatigués de toujours créer les mêmes bons bons dessinés de genre romantique ou guerrier pour le marché britannique. On commençait à connaître les comics créés par James Warren qui était un éditeur qui n'a pas voulu se soumettre aux restrictions de la Comics Authority qui était cette auto-cençure qui empêchait de publier des images violentes et des images érotiques et qui en avaient fini avec sa tradition du comics de l'horreur. Et bien Warren a voulu sortir de cette auto-cençure et a commencé à créer des revues de terreur comme Creepy, Vampirella, etc. Et c'est ainsi que les auteurs de Céline Silustradas ont demandé à Toutain d'entrer en contact avec Warren à New York et c'est ainsi qu'ils sont arrivés à un accord pour pouvoir publier leur bande dessinée. L'un de ceux qui ont laissé un impact important aux États-Unis, c'est cet auteur, Maraglio. On voyait que les auteurs de Céline Silustradas sont arrivés à dessiner 80% de la maison d'édition de Warren et puis d'autres artistes sont arrivés qui généralement ont été pressés à Valencia, Bermerho Ortiz par le temps d'autre. Toutain a aussi fondé sa propre maison d'édition, Toutain éditorial, où il a commencé à publier aussi ses bandes dessinées qui avaient été réalisées pour le marché américain comme par exemple la revue 1984. D'autres éditeurs avaient d'ailleurs publié ces images dans toutes ces bandes dessinées dans trois revues. Et c'est vrai qu'au bout, à la fin des années 70, la présence de ces auteurs a commencé à se réduire dans les revues de Warren, qui a commencé à avoir des auteurs d'origine philippine. et la maison d'édition Warren a fait faillite en 1983. Céline Silustradas a pu survivre sur une période dans les années 80 avec des licences d'autres pays comme par exemple Mattel, Disney, avec des personnages comme de Barbie ou les personnages de la Warner. Mais en 1982, ils ont fini par fermer en raison de la crise économique qui en avait fini avec le travail de Toutain sur la bande dessinée. On ne voit que ces nouvelles œuvres historières et le comics qui avaient été mis en place par Toutain qui a été longtemps considéré comme quelque chose d'extrêmement important du point de vue de sa qualité. Finalement, l'activité de l'agence F1, en particulier avec la mort de Toutain. Ensuite, nous avons Bardon Art qui a été créé par Jordi Bakavitch. Jordi Bakavitch était un dessinateur qui avait beaucoup publié dans notre maison d'édition. par exemple, l'inspecteur Dahn chez Bruguera et Bank qui était l'un des associés de la maison d'édition britannique Wittwarning. Donc, ils ont créé cette agence qui était très spécialisée sur la bande dessinée humoristique avec les lecteurs anglais et allemands, même si ces films illustrataires travaillaient plutôt sur le romantique. Donc, nous avons ici des histoires qui étaient publiées sur le marché allemand, qui étaient publiées sur Fix und Foxy, qui est un des produits les plus célèbres de la bande dessinée allemande. L'agence a aussi été intermédiaire pour la création, pour la publication de Faride Foster aux États-Unis. Il y a même eu l'adaptation au cinéma. Et puis aussi quelques autres références à des studios un peu plus petits. Au cours des années 60, de nouvelles agences de plus petite taille sont créées, généralement avec la fuite de collaborateurs qui abandonnent l'agence en partant avec son propre carnet d'adresses, très souvent sans avoir le personnel ou les moyens. Certaines ont eu plus de succès que d'autres. Certaines étaient mieux gérées que d'autres, et certaines ont même été désastreuses. L'un des premiers cas était le studio Sahab, qui a été créé par Mariano Espana, qui avait la possibilité de créer du matériel pour ses propres revues. Ensuite, un autre a été le studio Recreo, qui a été créé par Frances Parterra Studio, avec de nombreuses épées d'histoires pour les publications Disney, ici dans la revue Topolino. Le studio Ortega, qui a été fondé par José Ortega, qui auparavant était lié à la maison d'édition Selectionnes Illustradas, qui a distribué cette série Alex Parterra, que nous voyons à la gauche, qui a eu beaucoup de succès en Allemagne, sous le nom de TeleClark, en France, beaucoup d'accès. Ensuite, Tom Berry, qui a été créé par Carlos Revenir, qui a eu beaucoup de succès dans différents pays européens. Autre petite agence de studio, qui a été créé, celui de Bayarta, le catalan, avec les histoires de Tumac, notamment, qui était destiné au marché scandinave, qui a aussi été publié dans d'autres marchés, en particulier en Espagne. Et puis, il y a aussi une série de petites agences où a été extrêmement engagé le théoricien et éditeur Antonio Marti, qui était une figure assez importante sous l'histoire de la bande dessine espagnole la première, a été Comundi, créé à Barcelone en 1970, avec une histoire qui est extrêmement intéressante. Antonio Marti disait qu'il ne s'agissait pas réellement une agence de production de comics, mais plutôt le caprice d'un monsieur qui avait beaucoup d'argent, parce qu'il n'y avait pas de service commercial, il n'y avait pas non plus de cartes d'adresses, de clients, et il n'y avait pas vraiment de ressources financières, si ce n'est l'argent du propriétaire. Et cela fonctionnait de toute manière dans laquelle les auteurs avaient des problèmes pour pouvoir toucher leur argent. Ils vendaient les droits à d'autres pays sans avoir l'accord avec les auteurs. Ensuite, il y avait Carlos Revenir, par exemple, qui avait vendu à la revue Belge Tintin sans en parler aux auteurs. Et ensuite, ces auteurs ont dû vendre les tribunaux pour recevoir leur argent. Autre agence dans laquelle Antonio Marti n'a travaillé a été celle de Vitec. Pas beaucoup de succès non plus pour celle-ci, avec une organisation assez fragile. Peut-être que le travail le plus important a été la publication de cette série, qu'on a retrouvé dans cet album « Quatro Amigos » qui a été créé par le premier trois, avec Carlos Jiménez Luis Garcia et Adolfo Oussero. Rafael Martinez était celui qui a travaillé pendant 12 ans avec tout le temps. Il a fini par s'installer à son propre compte avec l'agence Norma Agency, avec les auteurs qui étaient représentés, Juliane Milamarica, qui va s'exprimer d'ici un instant et qui pourra nous parler de son passage par cette agence. en 1981, Rafael Martinez a créé la maison d'édition Norma, qui est encore l'une des plus importantes. Il continue à réaliser le travail de représentant d'auteurs. Comicon est l'une des rares agences de distribution de comics et de bandes dessinées espagnales qui continue à être en activité, qui a produit des bandes dessinées pour différents pays européens. Nous avons ici quelques publications allemandes pour lesquelles ils ont produit des comics, des bandes dessinées, de nombreuses franchises, Sesame Street, Dora l'exploratrice, les Power Rangers, Bob l'Eponge, les studios Bonnet qui ont été créés par le dessinateur Blas Hansis, qui était un ancien dessinateur de Bruguera, où il a monté un studio qui, au départ, devait créer des bandes dessinées pour des personnages créés par d'autres auteurs, comme Ibanez, par exemple. Ensuite Sanchez, qui a été le début d'un autre studio qui s'appelait Bruguera Equipe, ensuite l'Equipe B, mais il avait créé le studio Bonnet pour pouvoir entrer sur le marché international pour des publications allemandes, comme Scandinaves. nombre d'entre elles liées à Disney. Nous avons ici la couverture à droite d'une de celles qui a été réalisée par Blas Hansis, qui s'appelait Jordi Hansis, qui en plus l'a remplacée à la tête de son agence de bande dessinée et qui a créé beaucoup d'histoires de ces personnages de Disney. Comic Up est une autre des agences qui survit encore, créée par José Canabas et qui a aussi produit des portes dessinées pour de nombreuses franchises qui leur a permis un peu de survivre. Aujourd'hui, le fait de travailler avec des franchises pour des publications très souvent destinées aux enfants dans les pays européens. Donc à droite, nous avons le dessinant de Miguel créé par Daniel Fernandez. Giuseppe Peyo aussi a créé sa propre agence de comics, Penhart. Un autre dessinateur qui avait commencé sa carrière comme assistant de Boychiston. Il a travaillé dans le studio Recreo et ensuite il a créé sa propre maison d'édition et il a travaillé pour Disney fondamentalement. Et donc le bilan que l'on peut tirer de cette histoire, de cette agence, c'est que c'est assez contradictoire. Il y a eu de nombreuses agences qui ont essayé de traiter de manière très différente les auteurs. Certaines ont maltraité les auteurs, comme les premières dont nous avons parlé, le studio de Passau-Lubien. Mais, en contrepartie, il est vrai que de nombreux auteurs ont réussi à travailler de manière digne. Mais certains d'entre eux ont pu gagner plus d'argent par le biais des agences que ce qu'ils auraient pu obtenir en travaillant sur le marché local uniquement des auteurs qui ensuite ont pu atteindre une reconnaissance internationale. en Espagne, on n'aurait pas pu en jouir. Donc nous avons cet exemple, par exemple, d'un numéro de Manis Calver, parce qu'il y a beaucoup de licenciateurs qui ont travaillé pour Disney et qui sont connus dans d'autres pays, pour lesquels on a même créé des albums monographiques qui étaient uniquement dédiés à eux. Il y a d'ailleurs un journal hollandais qui publie des bandes de ciné quotidiennes du Donald Duck, comme on le faisait auparavant aux Etats-Unis, et qui sont réalisés par deux dessinateurs espagnols. Et malgré cela, tout ce travail est complètement inconnu en Espagne, en partie parce que je pense qu'il s'agit de publications qui sont dirigées en majorité aux lecteurs enfants, en public des enfants. Et s'il est vrai que le marché pour les enfants a été majoritaire par le passé, aujourd'hui, il est quasiment abandonné au-delà de certaines exceptions. Il est vrai qu'il y a aussi des romans graphiques, et on voit que c'est aujourd'hui ce qui est le plus grand, mais les comics Disney, qui sont assez populaires dans d'autres pays, et qu'on voit beaucoup en Espagne, au cours de l'année dernière, le fait que la maison d'édition, qui a les droits de publication des comics Disney, des parcs Disney, s'est limitée à publier des tomes de luxe extrêmement chers, qui ne sont pas à la portée des enfants, et en mettant de côté tous les auteurs espagnols. Et voilà, c'est tout. Merci beaucoup. Applaudissements 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 Bien müssen Applaudissements Applaudissements Ration Ration